Bon déjà, comment ça va YouTube ? J'espère que vous avez la forme, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ici, nickel, j'ai entre les mains le tout dernier smartphone phare d'Honor sur le segment milieu de gamme, le Honor 90. Et on va voir ensemble ce qu'il a dans le ventre, on ne perd pas plus de temps. Allez, let's go ! Perso, c'est un smartphone que j'attendais avec impatience, c'est le smartphone qui symbolise au mieux cette année le milieu de gamme chez Honor. Et comme je le répète assez souvent dans ma vidéo, le segment milieu de gamme, aujourd'hui, c'est le meilleur compromis pour nous consommateurs. Vous allez pouvoir trouver de bons smartphones, bien complets, qui répondent à 99% des usages du quotidien, et qui intègrent aussi des technos issus des smartphones haut de gamme, mais avec des prix plus attractifs. Bref, c'est le meilleur compromis pour nous consommateurs. Cette vidéo, les amis, elle est réalisée en partenariat justement avec Honor. Ils m'ont contacté pour vous présenter ce Honor 90, et j'ai bien évidemment accepté avec plaisir. Ce Honor 90, déjà, il débarque avec une identité visuelle assez marquée, assez forte. Il reprend les codes des anciens modèles, Honor 50, Honor 70. Vous avez un visuel, un look assez sympa. Il y a ce petit effet lorsqu'on le voit pour la première fois. Écran incurvé à l'avant, dos envers. Les finitions sont ultra qualies. Perso, ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est la prise en main. Checkez-moi ça. Vous avez un smartphone ultra fin et ultra léger. Et une fois dans la poche, il se fait vite oublier. Je ne sais pas vous, mais avoir un smartphone lourd dans la poche, ce n'est pas forcément idéal durant toute la journée. Et là, c'est vraiment tout le contraire. Ce Honor 90, c'est aussi la photo. Et si vous aimez partager vos photos et vos vidéos sur les réseaux, vous avez ici un capteur principal d'une très bonne qualité, qui intègre au passage une définition énorme de 200 mégapixels et de mémoire. 200 mégapixels sur un smartphone milieu de gamme, c'est du jamais vu. Alors oui, vous allez me dire, 200 mégapixels, ce n'est pas forcément ce qui va faire la qualité de la photo au final. Mais c'est un petit plus au niveau de l'expérience photo. Ça vous permettra, entre autres, de recadrer et zoomer une photo sans perdre en qualité. Prenons un petit exemple. Alors, je suis parti d'une même photo prise avec le capteur principal en mode haute résolution 200 mégapixels à gauche. Et à droite, vous avez la même photo prise avec le même capteur principal, mais en mode standard 12,5 mégapixels. Dès lors qu'on va zoomer dans la photo, petit à petit, vous allez voir sur un point bien précis, vous allez avoir une photo beaucoup plus nette et détaillée. Donc, encore une fois, si vous avez une photo à recadrer, vous allez avoir une photo beaucoup plus détaillée. Donc, moins de paires de qualité. Et la deuxième utilité de cette fonction, c'est que vous allez également pouvoir imprimer des photos grand format. Donc, c'est également un petit plus. Après, la contrepartie, vous la connaissez peut-être, c'est que vous allez avoir, bien évidemment, une photo beaucoup plus lourde en termes de stockage. 3 à 4 fois plus lourde que le mode standard. Après, le petit plus de ce Honor 90, c'est qu'ici, vous avez une capacité de stockage assez énorme de 512 gigas. Et ça, c'est un point non négligeable. Bref, dans la vie de tous les jours, je vous dirais que ce mode 200 mégapixels, c'est pas une fonction qu'on va utiliser au quotidien, mais ça apportera un petit plus à l'expérience photo. Hormis cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un très bon smartphone pour la photo. Le capteur principal, mode standard, des livres de très bons clichés, bien détaillés, avec un bon piquet. La tonalité des couleurs a un tout petit peu poussé, mais honnêtement, dans la globalité, c'est très bon. Personnellement, ce que je les adore ici, c'est le mode portrait, avec un bon piquet très sponci, très naturel. Petit tip sous passage, je vous conseille d'utiliser le mode portrait avec le zoom x2, ça vous permettra de mettre le sujet en valeur. Le capteur selfie s'en sort également très bien, vous avez un rendu très naturel, le lissage n'est pas forcé ici. Concernant la vidéo, vous avez un mode très complet, vous pourrez filmer en 4K 30 images par seconde, avec tous les capteurs. Capteur principal, capteur ultra grand-angle et le capteur selfie. Le rendu est très propre, vous avez une stabilisation correcte. Bref, pour filmer, franchement, ça le fait. Et petit plus également sur la fonction vidéo, vous avez un mode vidéo portrait, c'est-à-dire que vous pourrez simuler un flou d'air-plan très naturel sur le mode vidéo. Je vous montre au passage un petit extrait que j'ai réalisé. Franchement, c'est propre. Par contre, on sera quand on est ici à 1080p pour ce mode. Et le détourage n'est pas encore parfait, c'est à retravailler très légèrement. Après, ça reste un petit plus pour le mode vidéo. Bon, est-ce qu'on attend également d'un bon smartphone sur le milieu de gamme ? A titre personnel, je vous dirais, de la fluidité, de la réactivité, de l'autonomie aussi très important. Un bon smartphone qui intègre aussi des fonctions très pratiques. Un smartphone dans la globalité qui répondra aux usages du quotidien sans compromis. Navigation réseau, jeux vidéo et photos. Et ce, dans 90, franchement, il a quasiment tout ce qu'il faut. Déjà, niveau immersion visuelle, franchement, sur l'écran, vous avez un écran tip-top. C'est fluide, c'est réactif. Franchement, pendant mon test, je n'ai ressenti aucune latence. Ça, c'est nickel. Il intègre également un taux de rafraîchissement qui varie de 1 à 100 VHz. Et de mémoire, je crois que c'est l'un des seuls à proposer une variation de 1 à 100 VHz sur ce segment. Donc ça, c'est un plus. Ça vous permettra d'avoir un smartphone bien fluide tout en consommant moins d'énergie. Donc, fluide et efficience. Vous avez également un écran bien lumineux pour agraper jusqu'à 1600 nits pour du contenu HDR. Ce qui est appréciable aussi, c'est qu'on a un smartphone qui pourra pousser un tout petit peu plus dans les usages gourmands. Multitâche, gestion des applications en arrière-plan. Vous pourrez également faire un petit peu de retouches photos. Ce qui est cool aussi, si vous aimez la vidéo, vous pourrez filmer en 4K comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais également faire des petits montages vidéo. On leur propose un petit logiciel de montage très intuitif et pratique. Je vous conseille de le tester. Et ça, c'est plutôt sympa pour vos réseaux ou encore pour vous. Et pour les jeux vidéo, si vous aimez ça, il pourra faire tourner les derniers jeux comme Genshin Impact. Sans souci, sur ce dernier, vous avez un chargement assez rapide. Une bonne qualité graphique. Et entre parenthèses, une bonne gestion de la chauffe. Donc sur ce point-là, c'est nickel. Gros atout aussi, et ça c'est franchement un gros point fort. Le smartphone embarque ici une capacité de stockage de 512Go comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous voulez installer un mal d'application, si vous voulez stocker des photos, ici vous n'aurez aucun souci. Bref, dans l'ensemble, sur la partie multimédia, expérience utilisateur au quotidien. Voilà, le seul petit point qu'il manque à mes yeux, c'est au niveau du son. J'aurais aimé ici un double haut-parleur pour une bonne immersion stéréo. Ici, on va se contenter d'un seul haut-parleur. En plus là, franchement, c'est excellent. L'expérience utilisateur, c'est aussi pour moi les petits plus, les petites fonctionnalités en plus que propose chaque constructeur. Et ici, franchement, vous en avez 2-3 bien utiles. On citera par exemple sur la photo la possibilité d'extraire du texte très facilement grâce à l'EIA. Si par exemple sur une photo, vous avez un numéro de téléphone, il vous suffira juste de cliquer dessus et ça vous permettra d'appeler directement. Si vous avez du texte dans une autre langue, vous allez pouvoir le traduire rapidement aussi. Il y a également toujours sur la photo un mode scan automatique et très utile. Vous allez trouver aussi pas mal de raccourcis gestuels dans l'interface. Bref, aux normes magiques, ça reste dans l'ensemble une interface complète, même s'il y a encore quelques petites options que j'aurais aimé voir à titre personnel. En parlement justement d'un tout qui apporte un petit plus à l'expérience, on peut également rajouter ici la compatibilité avec la recharge 66 W. Et ça, c'est franchement bien sympa. Voilà, ici comptez pour recharger à peu près 50%, 15-20 minutes et pour recharger le smartphone complètement, un peu plus de 45 minutes. Donc c'est franchement très rapide. Après, le seul point qu'on regrettera sur cette partie, c'est l'absence de chargeur dans le packaging. Mais ici, la plupart des concurrents directs ne proposent pas également de chargeur. Donc petit plus, vous avez de 66 W, par contre pas de chargeur dans le packaging. Concernant en parallèle l'autonomie, franchement vous êtes bien servi ici. Vous avez une grosse batterie de 5000 mAh avec mes usages qui sont un mix de réseaux sociaux, un petit peu de vidéos, de la navigation. J'ai pu à peu près tenir une journée amique. Donc franchement, sur la partie endurance, c'est très satisfaisant. Globalement, je vous dirais qu'Honor dégagne un smartphone assez complet sur ce segment. Équilibré et sans défaut majeur. A titre personnel, ce que j'ai aimé, c'est sur la photo, son capteur principal. Vous allez pouvoir partager ici d'excellentes photos et vidéos pour vos réseaux. Vous avez un design franchement tip top. Si vous aimez le côté écran incurvé, finition, ça fait très bien ici. Au quotidien, vous avez un smartphone bien fluide, bien réactif. Nickel pour les jeux vidéo. Pour mater une bonne vidéo et j'en passe. 512Go de stockage, c'est également un gros plus. Et pour finir, l'autonomie fait également partie de la partie. Côté tarif, le prix de lancement, 599€. Mais j'ai un petit cadeau pour vous. Une promotion de 100€. Ce qui vous permettra d'avoir le smartphone au final à 499€. Et petite cerise sur le gâteau, vous avez une paire d'écouteurs offerts. Les Honor Urbids 3 Pots. Et ça, c'est plutôt sympa. Rajoutez à cela, et oui, ce n'est pas fini. 6 mois de protection pour votre écran. Non négligeable. Et voilà les amis, on a fini sur ce Honor 90. N'hésitez pas à aller voir le lien en description. Si ce smartphone vous plaît. Et à mon avis, il pourrait pourquoi pas vous séduire. Sur ce, je vous dis bien évidemment à la prochaine. C'était Jojo, prenez soin de vous. On se dit, on se dit. Ciao, ciao. Allez, allez. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501